Presse de l'Ordre, avant de commencer ce témoignage, j'aimerais prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Tu es le Dieu qui est assis sur ton trône et qui a pris la terre comme marche-pied. Reçois ta gloire, reçois ta magnificence, reçois ton élévation, car tu es le Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Merci Père pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui, de partager avec mes frères et soeurs cette révélation, cette vision que tu m'as donné l'opportunité d'avoir. Je remets entre tes mains toute ma personne et que tout ce que je dirai ne soit pas de moi, que seul ce que tu m'as révélé sortira sous le guide de ton Esprit Saint. Seigneur, je t'invite en ce moment, prends le contrôle, commence, évolue et finis avec moi, afin que ta gloire soit la tienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais présenter d'abord un petit rappel. A la veille des 24 heures, le Seigneur a demandé à son nomin, l'apôtre, le Père des nations, Duflé, Gabriel, Copou, il lui a dit ce message de dire à Ben et lui aussi afin que nous venions en sa présence pour qu'un jour nous avec notre famille pour qu'il puisse nous préparer afin de commencer son oeuvre. Donc un jour, j'étais allé chez l'apôtre et l'apôtre m'a fait connaître ce message. Donc, c'est ce qui fut fait. Donc, nous nous sommes rendus sur la montagne et cette montagne s'appelle Yessu Copé à Adéthi Copé. Donc, nous avons commencé. Avant d'y aller, je faisais la prière, je demandais au Seigneur de me donner l'opportunité d'avoir des visions afin que je puisse voir, de m'ouvrir mes yeux spirituels. Et quand j'ai partagé ça avec l'apôtre, l'apôtre m'a dit non, il me le fera. Donc, quand on s'est rendus sur la montagne, on a commencé. Et un jour, c'était une après-midi, après les enseignements de l'apôtre, il nous conduisait dans la prière. Donc, c'est ainsi, quand on priait, mes yeux fermés, je voyais comme dans un lit de rivière, un lit de rivière où il n'y a pas de l'eau. à la place de l'eau, dans ce lit qui allait jusqu'à, c'est-à-dire, il n'y a pas la fin, tu ne peux pas voir la fin. Je voyais, bien disciplinées, bien assises, des femmes, des femmes qui sont habillées. En bas, elles ont porté des pailles roses, en haut, du corsage blanc. et elles ont voilé leur tête avec un foulard bleu. Et toutes étaient assises sur des chaises en plastique bleu. Et c'était très merveilleux. C'était très beau à voir. Et ces femmes-là, tu ne verras pas, ni aucun trait. Tu ne verras aucun trait de boucle d'oreille, de chaînes, de rouge à lèvres, de maquillage, rien. de ces choses ne sont pas sur elles. C'était très, c'était très beau à voir. Et j'ai dit, ah, Seigneur, je vois, je vois. Bon, donc, après ça, j'ai ouvert les yeux. Et depuis ce jour, cette image ne m'est jamais quittée. Donc, après la prière, la séance de prière, j'ai partagé ça avec l'apôtre et les frères et soeurs. Ça, c'est ma première, c'est la vision. Ça, c'est la vision, ce n'est pas une révélation reçue en songe. Donc, et j'ai vu que le travail que le Seigneur nous appelle à faire et surtout son nom est le Père des nations, si on voit la révélation, les choses que le Seigneur lui a montrées au cours de son expérience ciel et enfer, le Seigneur a essayé de révéler les pièges de Satan contre nous, ses enfants, spécialement, surtout, les femmes. les femmes, leurs parures qui nous n'ont pas le nom de Dieu, c'est ce que le Seigneur a révélé à l'apôtre pour qu'ils puissent partager ce message et que nous, ses enfants, qui sommes venus du ciel et qui devions partir chez lui, au ciel, nous puissions nous préparer pour son avènement. Sinon, ces choses-là, comme telles qu'il me l'a montrées, on peut les voir dans des passages comme un Timothée 2, verset 9, comme un Pierre 3, verset 3 à 6, comme dans Ézéchiel 7, verset 19 à 21. Nous connaissons tous ces passages. Reste à savoir maintenant comment interpréter, comment allons-nous comprendre ces versets selon l'esprit de la Bible. Donc, c'est ce que on m'a révélé et je tiens une fois encore. Je l'ai déjà partagé au cours de l'introduction des 24 heures, mais maintenant, il a fallu que je fasse cette révélation seule et face à vous pour que vous vous rappeliez que le Seigneur quand il parle il tient à sa parole. La Bible nous dit qu'il respecte sa parole plus que sa personnalité. Donc, mes femmes, surtout, surtout les dames, les femmes, je vous exhorte à revenir dans la volonté du Seigneur en ce qui concerne votre façon d'entretenir votre corps. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, revenez sur les commandements, les recommandations que le Seigneur nous a données. Ça, c'est ma première révélation que je voudrais ou je viens de partager avec vous. Après, j'ai eu encore une deuxième révélation. Cette révélation concernait et je ne sais pas, l'état spirituel. et je pense que le Seigneur me révélait mon état spirituel. Et là, je voyais comme des escaliers qui quittaient le sol jusqu'à un niveau. Et après, quand tu montes, tu redescends. Et là où tu redescends, c'est là où on doit avoir accès. C'est la destination finale. Donc, j'étais dans les escaliers. J'étais dans les escaliers. mais je gravitais difficilement les escaliers. Je ne comprenais rien. Et en bas, je voyais qu'il y a une fille aussi qui venait. Mais elle a des difficultés. Et puis, d'un seul coup, je vois l'apôtre. Lui, il n'avait pas de difficultés. Il montait, montait à grands pas. Et puis, quand il est arrivé au niveau de la fille que moi, je voyais en bas, il a pris sa main et d'un ou deux, trois coups, trois ajambées, il m'a dépassé avec la fille. Il dit, ah, au lieu de venir me chercher, tu es parti prendre là-dedans. Donc, ils sont montés et redescendus au lieu promis. Donc, ils revenaient encore en chercher, c'est-à-dire chercher les autres. Mais en ce moment, j'étais presque au sommet. Et il y a une grosse dame aussi qui voulait me pousser. Elle et moi, comme elle est grosse, elle m'a ajouté à côté, on voulait se frotter. Mais en ce moment, on n'a pu quand même passer. Mais quand il venait, je disais, l'apôtre, le père de la nation, revenait me chercher maintenant. Mais quand il venait, il m'a dépassé. Sachant que moi, je suis déjà presque arrivé, il m'a dépassé. Et il est redescendu pour aller en chercher d'automne. Donc, c'est la deuxième révélation. Donc, j'ai compris cette révélation comme mon état spirituel. Et j'ai compris qu'il me fallait encore travailler sur mon état spirituel, ma vie spirituelle pour que je sois plus léger spirituellement. Pour que je ne me sente pas lourd. Donc, on a dans cette vie le côté spirituel que nous devons revoir pour être en relation affermie avec le Seigneur. Parce que le jour où il viendra nous chercher, il faut que nous soyons prêts. Il faut qu'aucun fardeau, rien, ne puisse nous retenir pour rater cet enlèvement. Merci. Et là, je finis à ce point la deuxième révélation. Maintenant, la troisième révélation, elle est très importante. Parce que quand je l'ai eue, j'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire encore? C'était une nuit, je dormais et dans mon songe, je me suis retrouvé dans un marché. Et le marché ici, à Lomé, au Togo, c'est le marché des Isranaoui, le deuxième grand marché du Togo. Donc, j'étais à l'étage, au premier étage du marché. Et là-bas, il y a un petit bureau sous forme d'agence bancaire. Donc, je voyais l'apôtre Gabriel en présence des autorités bancaires et les autorités administratives du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte de papa Gabriel était rempli d'ébordés. L'argent coulait jusqu'à ce que les autorités bancaires n'ont pas pu retenir l'argent. Ça coulait tellement qu'ils étaient obligés de le convoquer expressément. Donc, quand il est arrivé et il était en face de lui, on lui posait des questions. On l'intervivait, on lui posait des questions. Comment se fait-il? Lui, il n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas un directeur de société. Il ne fait rien. Mais seulement, il savent qu'il est un homme de Dieu. Comment se fait-il que son compte est rempli, débordé, jusqu'à ce que l'argent coule à flot et ils ne sont pas arrivés à l'arrêter. Donc, il était là. Comme moi, j'étais derrière, je les voyais à travers la vitrine. Je n'entendais pas sincèrement ce qu'il leur donnait comme réponse. Mais je voyais qu'ils étaient là. Ils lui posaient des questions auxquelles il répondait. Donc, après, il s'était sorti et on l'a pris dans les véhicules des policiers et ils sont partis. Donc, nous aussi, moi et certaines personnes, nous les avons suivis pour aller voir ce qu'ils vont lui faire ou bien comment cette affaire là va finir. Donc, quand je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai commencé par méditer. Après chaque révélation, quand je me réveille, je médite, je prie et je médite. Donc, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne cesse de faire dans la vie de son Noé et notre père spirituel, notre père des nations, papa Gabriel. Et je remercie Dieu pour sa vie. Et lui-même, après des temps et des temps, lui-même a partagé avec moi que le Seigneur, il était sur la montagne et le Seigneur lui a dit qu'il voit ces arbres-là, tous ces arbres-là qui sont sur la montagne-là, que la richesse, sa richesse qu'il va lui donner sera plus nombreuse que ces arbres-là du monde entier. Et il a crié. Donc, imaginez les arbres qui sont dans les champs, qui sont dans les maisons, qui sont dans les villes, qui sont dans les villages, sur la terre, toute la terre, la richesse que le Seigneur a promise mettre et en son actif, mettre et remettre dans le compte ou bien remettre à la disposition du Père des nations, cette richesse, on ne peut pas l'estimer. Si tu pouvais compter les arbres de la terre, donc tu pouvais estimer la richesse que le Seigneur Jésus-Christ mettra à sa disposition. Donc, le Seigneur, quand il parle, même si ça tarde à venir, ça se réalise certainement. Et spécialement, je suis en train de prier pour que ce que le Seigneur m'a révélé puisse porter chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, je vous ai présenté et j'ai partagé avec vous, je viens de partager avec vous trois révélations. Trois révélations. Chronologiquement, chronologiquement, la première a concerné le début, le moment où le Seigneur veut nous préparer pour commencer son œuvre. Et j'étais en prière je lui demandais de m'ouvrir mes yeux spirituels. Et la première chose qu'il m'a révélé en m'ouvrant mes yeux spirituels, c'était la façon ou bien la cible du ministère de l'apôtre. Les femmes qui sont en train de se perdre, qui sont nombreuses en enfer, Jésus veut les récupérer. Et c'est ce que moi j'ai vu. La manière dont le Seigneur veut les voir, la manière dont le Seigneur veut revoir ces filles que le diable lui a volées. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. premièrement. Et j'ai dit dans mon introduction de 24 heures, ceux-là qui ont oublié peuvent se référer au témoignage des 24 heures dans l'au-delà de l'apôtre Gabriel. J'avais posé un problème. Je dis quel intérêt moi un homme âgé comme ça aurais-je pour venir dire des futilités ou bien pour venir mentir dans le compte de l'apôtre Gabriel. Donc ce que je vous dis si le Seigneur ne me l'a pas révélé je me tairai. Mais le Seigneur m'a révélé et c'est ce que j'ai partagé avec vous. Je veux que vous preniez de l'importance que vous accordiez un intérêt à ça. Vous les maris aidez vos femmes à revenir à Dieu. Vous les femmes aidez vous-mêmes et aidez vos filles à revenir à Dieu. La Bible dit sans la sainteté nul ne verra le Seigneur. Qu'importe ce que les gens peuvent dire de moi. Les gens me traitent d'une personne âgée et je suis en train de suivre bêtement ce jeune homme qui est l'apôtre Gabriel. Regardez-moi bien je ne suis pas un con. Je ne suis pas un con. Je sais ce que je veux et je sais ce que je fais. C'est la crainte de Dieu qui est en moi et ce que Dieu fait ce que Dieu a commencé de faire dans la vie de Gabriel qui pourrait être mon fils. Mais Dieu l'a fait père et je la perd père des nations. Jésus-Christ même la perd père des nations. Donc je ne suis pas un fou. Je sais ce que je veux et je connais la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et tout ce que je fais avec l'apôtre Gabriel je suis peut-être aujourd'hui le témoin oculaire qui puisse vous dire la vérité. Tout ce que les gens font les gens montent des trucs contre lui. Moi je les regarde et j'ai pitié d'eux parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est l'argent ou quoi je ne sais pas. Mais si le Seigneur va leur ouvrir les yeux pour connaître qui est Gabriel et ce que le Seigneur a pris Gabriel pour faire. Vous qui écoutez ces gens et qui êtes dessus vous allez vous répentir. Et je vous prie moi ma prière pour vous c'est que vous répentiez. Vous vous répentiez. Sinon vous suivez ces gens et vous me traitez de faux ou bien de vieux con. C'est le Seigneur même qui en jugera. Ce n'est pas pour rien que moi j'ai des barbes blanches et des cheveux noirs. ça ne vous dit rien. Et vous pensez que moi je vais suivre bêtement quelqu'un ? Surtout dans une situation où c'est un truc spirituel. Je tiens à vous dire que si quelqu'un peut vous dire la vérité sur la vie de Gabriel aujourd'hui je suis aussi bien placé. Donc ce que je viens de partager avec vous soit me concernant ou concernant l'apôtre Gabriel vous qui craignez Dieu retenez ça et essayez de prendre les choses que vous allez prendre dedans pour affirmer votre relation personnelle avec Dieu afin que quand ce jour viendra vous puissiez prendre part de cet enlèvement. Merci. Soyez bénis et soyez fortifiés. Père Céleste je prie pour ceux qui vont suivre ce témoignage que je viens de partager avec eux je prie que ton Esprit Saint les éclaire davantage que ton Esprit Saint leur donne un nouvel Esprit afin qu'ils puissent comprendre le fond l'Esprit de ces régulations et qu'ils reviennent vers le ciel Nous élevons Ton Seigneur Nous élevons Ton Seigneur Si nous voyons Ta puissance et Ta grande Nous élevons Ton Seigneur Jésus Nous élevons Ton Seigneur Nous élevons Ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Nous élevons ton Seigneur Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Si nous voyons ta puissance et ta grande Nous élevons ton Seigneur Nous élevons dans ce nom Nous élevons dans ce nom